Le militantisme a vraiment démarré en 83-84, quand j'ai fait mon année de service civil à l'Astie. A l'époque, moi je faisais de l'accueil, alors qu'il n'y a rien à voir avec l'accueil actuel, mais on accueillait les gens, donc il y avait déjà des permanences, il y avait eu des cours de français, et on accueillait bien plus, on était ouverts bien plus facilement. Moi j'étais le premier objecteur, après il y en a eu pas mal, et du coup on pouvait quasiment tenir des permanences tous les après-midi, recevoir des gens en tous les cas, pour les renseigner de toutes les questions qu'ils pouvaient poser. Il y avait quand même toute la petite, ce qu'ils appellent la première génération, de manière générale, c'est-à-dire ceux qui sont venus dans les années 50-60 travailler, donc qui avaient des problèmes d'intégration, qui avaient des soucis de compréhension de nos systèmes administratifs, ce qui demeure de toutes les manières, le problème n'est pas résolu, quel que soit l'âge de la personne. Donc on voyait tous ces gens-là, qui prenaient les cours de français encore pour certains, et arrivaient aussi, non pas leurs enfants, qui bien souvent étaient encore au pays, mais une nouvelle génération d'étrangers, des nouveaux arrivants, qui eux arrivaient parfois avec armes et bagages, c'est-à-dire la famille, non pas en célibataire comme les premiers. La préfecture, même si on s'en plaignait beaucoup à l'époque, nous recevait assez facilement, et nous permettait de régler énormément de situations un peu litigeuses. Mais en gros, à l'époque, on bataillait pour aller au-delà du droit, c'est-à-dire qu'on demandait la régularisation de gens qui n'avaient pas à être régularisés d'après les textes, or actuellement, on en est à se battre pour que les textes se soient appliqués. Donc l'évolution est quand même assez impressionnante, et plutôt négative. Et quel recours on a aujourd'hui pour se battre pour que les textes se soient appliqués ? On n'a pas beaucoup de recours, c'est ça le problème. C'est que, autant, quand on va au-delà du texte, on peut demander une interprétation à un tribunal, ce qui paraît logique, à la limite, que l'administration n'a pas envie d'interpréter à chaque fois. Mais quand il faut faire respecter les textes, ce n'est même plus de l'interprétation. Donc, effectivement, on peut aller au tribunal pour faire appliquer les textes, ce que les gens font régulièrement, puisque ce n'est pas nous qui y allons, c'est quand même le demandeur qui y va. Mais néanmoins, c'est trois ans de situation irrégulière, ou en tous les cas d'inconfort, dans la mesure où il faut que le tribunal administratif se prononce, donc c'est minimum un an, que la cour d'appel se prononce encore un an, minimum à chaque fois. Et à tous les coups, les préfets font appel au Conseil d'État pour statuer définitivement donc on est à trois ans, trois ans et demi, minimum. Alors, ce n'est pas entièrement de la faute des salariés de l'administration, qui appliquent des consignes d'une part, et d'autre part, on a laissé un tel pouvoir d'appréciation au préfet dans les textes, ce qui fait que, quand on lui dit de fermer le robinet, fermer le robinet, ça fait des années que le robinet est fermé, puisqu'on parle d'immigration zéro, donc du coup, chaque fois qu'une personne amène un justificatif, on lui en demande un complémentaire, donc on n'avance pas, donc ça peut durer des années. Donc en fait, ce qui paie actuellement, en matière de régularisation, c'est en gros, plus vous enquiquinez la préfecture, plus vous allez les voir, plus vous les tânez, plus vous leur amenez de papier, et plus vous allez de chance être régularisé. Il ne suffit pas de rentrer dans le texte, il faut en plus les pousser, et on l'a vu avec le mouvement des sans-papiers en 2008, il y en a certains qui ont été régularisés très rapidement, parce qu'ils avaient eu des dossiers à peu près, assez costauds avec des employeurs qui étaient solides, et d'autres qui avaient quelques difficultés, et ceux-là, plus ils insistaient, plus ils avaient de chance, ils sont tous régularisés, alors à différents titres, pas forcément par le travail, mais voilà, c'est l'acharnement qui fait que, alors après c'est facile à dire, moi je dis souvent aux gens, tant que vous êtes là, vous pouvez vous battre, on peut vous aider, vous avez des chances d'être régularisé un jour, quand je ne sais pas. Quand on fait des permanences juridiques, ou comme moi, on a une formation à l'origine, en droit, même si elle est toute petite, ça permet de savoir lire un texte, et comprendre un certain nombre de termes, et après moi j'ai suivi toute l'évolution des textes, donc je n'ai pas trop de difficultés à m'adapter, au fur et à mesure que ça évolue, sinon il faut vraiment être un juriste, et sortir de la fac de droit, pour être capable de se potasser, le CZA, et de comprendre un peu ce qu'il veut dire, et même une fois qu'on a compris ça, on le voit nous très souvent avec des étudiants, on est en droit, le droit écrit n'a rien à voir avec le droit pratiqué en fait, et du coup c'est ça qu'ils apprennent ici, c'est ce qui se fait réellement, avec les textes en vigueur, et qui n'a rien à voir du tout avec ce que dit le texte, moi combien de fois j'ai vu des jeunes me dire, ah ben ça c'est génial, c'est gagné, mais non, c'est pas gagné, pas parce que la loi dit qu'on a droit à ça, qu'on l'a, parce que derrière il y a des décrets d'application, il y a un certain nombre de contraintes qui viennent, et de la région où on demande, et de la politique qui est suivie par le gouvernement, qui fait que le préfet va demander plus ou moins de choses, et que finalement à l'arrivée on régulierait pas. Depuis Sarkozy, les préfets sont notés, non seulement au nombre de gens qu'ils expulsent, puisque tous les ans on fait un bilan en nous disant, on a expulsé tant de personnes, etc., mais aussi à l'amélioration du nombre de titres de séjour distribués, c'est-à-dire que, moins ils donnent de titres de séjour, mais il y aurait la note pour un préfet, ce qui fait que celui qui a donné 600 titres de séjour en 2013, il faudra qu'ils en donnent moins en 2014, s'il va y avoir une bonne note. C'est l'inverse du commercial, qui court après le chiffre d'affaires, là c'est l'inverse. Donc ce qui fait qu'on en arrive à des choses aberrantes, c'est que des gens qui ont des pleins de droits en matière de titres de séjour, il n'y en a plus beaucoup, se voient attendre parfois plus de 6 mois, histoire de changer d'année civile, pour que les compteurs soient remis à zéro. Ça a l'air crétin, mais ce que l'on voyait jusque-là, il y a une dizaine d'années, à partir du mois d'octobre, on commence à le sentir en période d'estibale. Des titres de séjour pour lesquels ils ne pourront pas dire non, quoi qu'ils fassent, ils sont sûrs de perdre au tribunal, ils ne les donneront pas avant l'année suivante. Et là, c'est vraiment un mépris total de l'individu, de la personne qui fait la demande. Ce n'est pas une histoire d'application de texte, c'est vraiment un mépris, mais vraiment, les situations des gens, ils s'en foutent, mais c'est infernal. Je ne sais pas comment on peut faire pour travailler au guichet de la préfecture et appliquer les consignes qu'ils ont. Sincèrement, je ne sais pas. Ça veut dire que ou ils vivent dans une bulle ou, je ne sais pas, sur une planète géniale où tout le monde a tout ce qu'il veut et encore sans doute, parce que c'est souvent des catégorisés, donc ce n'est quand même pas les mieux payés de l'administration française. Ce ne sont pas forcément les mieux lotis. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment on peut se foutre de la situation d'une famille entière, qui sont hors la rue, qui... Et au sein de l'Astie, pour les gens qui accompagnent ces familles, comment on continue à se mobiliser et à les accompagner ? Alors ça, c'est tout un problème, effectivement. Alors moi, je dis souvent aux gens qui viennent, on forme les gens en binôme, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on met un ancien, entre guillemets, qui n'est pas forcément ancien, et les nouveaux, les nouveaux arrivants, dans la même salle, ils assistent aux permanences et petit à petit, on sent s'ils sont capables de se lancer ou pas, etc. Et moi, je leur dis souvent, faites attention. Moi, je défends des idées. Je ne défends pas des gens. Parce que si vous défendez des gens, vous allez prendre des coups, ça va être infernal, quoi. Infernal. Donc moi, je dis, je défends l'idée de la libre circulation. Alors après, j'utilise, je passe par les gens pour défendre cette idée-là. Mais je ne me fais aucune illusion sur le côté militant des gens que je reçois, quoi. Je ne m'attends pas en retour à ce qu'ils adhèrent à l'Astie, ils viennent à toutes les manifs, des choses comme ça, quoi. Je sais pertinemment qu'ils ne sont pas forcément mieux ou meilleurs ou pire que la population française. La complexification des textes fait qu'on a quand même quelques difficultés à avoir des gens qui étaient à l'Astie il y a 25 ans, quoi, qui n'avaient pas fait d'études, éventuellement, qui n'avaient pas été scolarisés. Ce sont des activités un peu pointues, qui demandent un certain savoir, des pratiques, des recherches, des choses qui ne sont pas forcément habituels. À l'époque, on organisait des matchs de foot, on faisait des camps de vacances, c'était quand même plus simple que de faire du juridique et de défendre, d'argumenter sur des textes de loi, faire des recours aux préfets, aux tribunaux administratifs. C'est quand même des choses qui ne sont pas non plus à la portée de tout le monde. Ce qui fait qu'on reste, c'est qu'on pense que le combat, moi, personnellement, en tous les cas, je trouve que le combat est juste et qu'effectivement, il y a des choses à faire et qu'une des solutions, alors non pas au mot complet de ce monde, si je puis dire, mais la libre circulation me paraît quelque chose de primordial et d'important. À partir du moment où les gens ont la liberté de circuler, ils circulent. Et ils le font librement, ce qui fait qu'on a plus ce problème d'afflux ou de rejet. C'est vrai que quand on voit le nombre de gens qui demandent la nationalité, veulent des cartes de 10 ans, ne serait-ce que pour avoir une certaine sécurité, alors que c'est une sécurité qui est des plus précaires. La carte de 10 ans, on peut la retirer quand on veut maintenant. Et la nationalité, comme elle est donnée par décret, elle peut être aussi retirée quand on veut. Donc, c'est pas... Et les gens le font uniquement par commodité. Ils ne le font pas par conviction en disant la France, c'est mon pays, etc. Ils disent, ils demeurent marocains, turcs, enfin, sénégalais. Et sincèrement, on les obligeait parce que, en gros, c'est ça. La réglementation est tellement difficile qu'on les oblige presque à demander la nationalité pour qu'ils aient un peu de paix et une visibilité à 10 ans au moins en matière de papier. Il y a des gens parmi les usagers qui sont devenus des proches ou vous n'avez pas ce genre de... Ah si, oui, quand même. Il y a des... Enfin, il y a des... Comment dire ? Il y a des... Alors, pas forcément des usagers du quotidien mais quand il y a des... des grands mouvements. Donc, la grève de la faim de 91, par exemple, les Turcs, là, qui avaient été régularisés à Bordeaux. moi, je suis très proche d'un certain nombre d'entre eux, quoi, qui... Alors, grévistes ou pas, mais qui ont participé pendant les 53 jours à l'action, quoi, et qui les ont aidés. Ensuite, les gens qui passent... C'est pour ça qu'il faut se protéger aussi parce que sinon, enfin, c'est mortel. Il ne faut pas s'attendre à un retour... Enfin, il n'y a pas de balancier, quoi. Moi, je donne et je n'attends pas à un retour. Alors, j'obtiens sûrement quelque chose parce que sinon, je ne le ferai pas. Là, je pense que je fais une psychothérapie, il n'y a pas de souci. Mais je ne m'attends pas à ce que les gens aient une reconnaissance éternelle. Enfin, je ne sais pas quoi en dire. Moi, je dis souvent, s'ils avaient mangé tous les couscous qu'on m'a promis, je serais obèse. Or, je ne suis pas obèse. Donc, bon, voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois que... Et puis, moi, je ne jette pas la pierre aux gens qui fréquentent l'Astie. Ils ont un problème. On se propose de les aider à le résoudre, mais ils viennent nous voir. C'est normal. Les greffes de la femme, moi, j'en ai soutenu un certain nombre. J'ai toujours obligé de la faire personnellement. Je trouve que ce n'est pas une bonne solution. Après, certes, il y a des gens qui ont gagné des papiers, mais ils ont perdu 10, 15, 20 ans de vie. Donc, je ne suis pas sûr que le jeu envahit la chandelle quelque part. Moi, je m'étais posé la question, il y a bien longtemps, bien avant, que se tiennent les greffes de la femme. Quand j'étais objecteur, en fait, je ne savais pas si j'allais obtenir le statut. Et la solution, enfin, la solution, c'était de se planquer jusqu'au jour où on finit par être trouvé et après, de continuer le combat anti-militariste en prison. Donc, en prison, il y a plein de gens qui ont fait des greffes de la femme, qui ont été complètement détruits. Alors, il n'y a pas eu d'essai, à ma connaissance, en France. Il y en a eu en Angleterre. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne technique de lutte. Voilà, après, une greffe de la faim, voir pendant 50 jours des gens dépérir, partir avec le SAMU, aller voir l'hosto, enfin bon, se faire défoncer la porte par les flics, avec l'évêque à l'intérieur, c'était des choses intéressantes. Moi, j'ai un grand souvenir de ça. C'était un samedi après-midi et ils ont tenu bien. Ils ont tenu, bon, c'est eux qui ont tenu. Moi, j'ai fait que aller à la préfecture et ramener des papiers. Mais, enfin, toutes les grèves s'étaient arrêtées en France, une salle de 91. Et les gars de Bordeaux, quand je suis revenu de Paris, je leur ai expliqué ce que nous avait dit le ministre, qui nous avait dit « Faites confiance à ma parole d'homme. » Alors, je lui ai dit « Écoutez, monsieur le ministre, moi, votre parole d'homme, mais je ne sais pas ce que c'est. Si vous m'écrivez quelque chose, je vais leur rapporter un papier et là, je pourrais leur expliquer ce que vous avez écrit. Votre parole d'homme, je vais leur présenter votre parole d'homme. » Mais bon, je pense qu'ils vont penser la même chose que moi. Et effectivement, ils ont continué la grève, ce qui fait que la préfecture a fait des papiers un samedi après-midi. Donc, le directeur de la réglementation n'est descendu pas en pyjama, mais en survêtement. Il nous a fait des papiers dans les petits guichets en bas, là, et on a ramené ça. Ça, c'est des moments forts, effectivement. Moi, le bilan que je peux faire quand même, c'est que c'est assez catastrophique. C'est que les choses n'ont fait qu'empirer depuis que je milite. Donc, c'est quand même pas très positif tout ça. Le côté positif, c'est qu'il y a plein de gens qui ont obtenu des choses qu'ils n'auraient pas eues très probablement s'ils avaient été seuls. Donc, les gens qui passent par l'Astie, qui obtiennent un titre de séjour, quand même, bon, je ne suis pas sûr que seuls, ils y seraient arrivés. Voilà. Mais après, au niveau idéologique et au niveau, on va dire, même état d'esprit de la population au sens général, non, l'immigration, est toujours un problème et demeure un problème. C'est vrai que le racine progresse, la xénophobie progresse et que, bon, les partis d'extrême droite et y compris les partis de droite ont plutôt tendance à racler à l'extrême, notamment en période électorale. Donc, c'est quand même assez dramatique. Et, bon, le bilan, il n'est pas positif du tout. Après, comment ? Mais je ne sais pas, on est contre... Moi, je me suis toujours battu un peu contre l'injustice. Donc, globalement, tant que ça sera injuste, ça ne sera pas compliqué pour moi, si je puis dire. ça ne sera pas compliqué pour moi, ça ne sera pas compliqué pour moi. ça ne sera pas compliqué pour moi.